Juste une question Olivier, moi j'ai un téléphone portable, pourquoi on n'a pas fait plus simple ? La question n'est pas bête. Bah oui ! Et je vais te dire qu'en fait je n'ai pas la réponse. Merci Olivier ! Je t'en prie, tu sais moi si je peux aider. Tu vas donc devoir maintenant répondre à un correspondant qui est fort sympathique cela dit. Il faut toujours être gentil avec les personnes âgées. Je te laisse donc entre de bonnes mains. Allo allo ! Tom ! Oui ! Bonjour mon père ! Bonsoir mon petit Tom ! Dites-moi, je voulais vous rassurer parce que moi de mon côté j'ai un téléphone portable. Dernier cri ! Dernier cri de mouette mais dernier cri tout de même. J'ai failli vous appeler directement au 06 27 61. Non 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 ! Vous l'avez sur vous ? Non je ne l'ai pas. J'imagine que vous vous doutez bien que je vais vous poser une énigme. Bien sûr ! Que je n'énoncerai qu'une seule fois. D'accord. Et ensuite grâce à un petit bouton rouge qui est à côté de moi, vous allez même pouvoir voir l'île de Rhyme. Êtes-vous bien concentré ? Oui. Alors attention, voici l'énigme. C'est parfois une transaction ou juste une conversation. Qui est-il ? 3, 2, 1... Au revoir ! Allez allez Tom ! Ah la vache ! C'est quoi ? Une confirmation ? Ou un crédit ? Non ! Ah la vache ! Un appel, un message, un SOS, un coup de fil, un coup de pigot, un échange ! Un échange ! Il a trouvé ! Bravo ! Stupécient ! Parce que c'est pas évident de trouver la bonne réponse quand ça bouge comme ça dans tous les sens. Ça n'a pas bougé, on est parti là ? Bah oui, vous êtes parti, vous êtes arrivés. Mais arrivés en plus avec la réponse, c'était bien l'échange. Effectivement, l'échange est une transaction, une opération commerciale, l'échange est une discussion, un partage d'idées. Et bien écoutez, moi je suis ravi d'une autre en tous les cas. Merci mon appel. A bientôt ! Oui ! La boîte est ouverte !